Avec beaucoup d'attentes, ce vendredi 14 avril, je suis allé voir Suzume, le dernier film de Makoto Shinkai. Je ne pensais pas spécialement en faire une vidéo en allant à cette séance, mais au bout de quelques minutes, j'ai vite compris que ce film allait être à la hauteur de mes attentes. Yo les soldats, c'est le cas du bâton d'animation, et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur Suzume, tout en vous présentant le film, bien sûr. Cette vidéo fait donc un peu écho à celle publiée sur Tenkinoko il y a maintenant plus de 3 ans, qui avait d'ailleurs presque le même titre, assez putaclic, on va pas se le cacher. Et si tu aimes ce genre de vidéos un peu différentes de d'habitude, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et à t'abonner si tu découvres la chaîne avec cette vidéo. Déjà, Suzume, ça parle de quoi ? Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme mystérieux qui dit voyager à la recherche d'une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps. Cédant une insoutenable impulsion, Suzume ouvre cette porte, provoquant l'ouverture d'autres portes à travers le Japon, laissant passer toutes les catastrophes qu'elle renfermait et libérant Daijin. L'homme du nom de Sota est formel, toute porte ouverte doit être refermée. Cependant, ce Daijin est très capricieux et transfère le corps de Sota en la chaise pour enfant de Suzume. Soucieuse de l'état de Sota et devant réparer sa bêtise, Suzume entame un périple afin de refermer toutes les portes qu'elle a ouvertes. La 6 peut être un peu perché pour certains, mais ne vous arrêtez pas là, le film est absolument incroyable et je vais vous expliquer pourquoi à mon sens. Bien, maintenant je vais vous partager mon avis sans spoil, suivant 3 axes et commençons donc par l'histoire. Ce film a une histoire vraiment sympa, ce n'est pas spécialement révolutionnaire mais aborde des thèmes intéressants comme la mort ou les discords familiales. Sans trop en dire, c'est assez compliqué mais Suzume a une relation culpabilisante avec sa tante. On nous fait très bien comprendre pourquoi c'est dur entre elles. Leur histoire est touchante et honnêtement j'étais vraiment dedans lors des moments de tension entre elles. Par ailleurs, l'intrigue principale concernant la fermeture des portes est-elle aussi très prenante. Bien que toutefois assez prévisible dans les grandes lignes. En revanche, le gros point fort du film c'est son ambiance. On traverse la campagne japonaise, on voit la mer, on voit Tokyo. Bref, on traverse tout l'archipel nippon avec des visuels incroyables. C'est juste un plaisir pour les yeux. Le film parvient toujours à nous mettre dans de bonnes conditions de visionnage. Les OST sont absolument magiques et la mise en scène est sublimée par une technique de dernier cri donnant une ambiance unique au film. Oui, car pour entrer un peu dans le détail en termes de technicité, Suzume est vraiment en avant sur ce qui peut être fait dans l'animation japonaise actuellement. On est sur un usage parfait de la CGI. Il y a des plans d'ensemble absolument spectaculaires sous lesquels il y a la 3D et la 2D qui se côtoient avec Harmony. Par exemple, j'étais choqué par la modélisation des voitures. D'habitude, elles sont absolument dégueulasses par rapport à la déla globale des animés que je peux voir. Là, c'était bluffant et cohérent. Pareil, à un moment, il y a un plan sur un pont qui allie 2D et 3D et c'est super clean. Même Sota quand il est en chaise, c'est en 3D et pourtant ça passe plutôt bien. J'ai un autre plan où la caméra était placée par exemple derrière la voiture à gauche dans un virage avec un décor sublime. Ce plan-ci m'a bluffé. Ils l'ont mis deux fois je crois dans le film et vraiment c'était percutant. Vraiment, on sent qu'il y a une véritable maîtrise de l'outil. Pareil, il ne me semble pas avoir déjà vu des timelapses dans des films d'animation japonaise ou du moins pas des aussi propres que dans ce film. Il y a vraiment de très bonnes idées de mise en scène et de réalisation. C'est très très fort à mon sens. Rien que pour ça, le film mérite le détour. En revanche, la CGI dans les plans de foule, ça passe toujours pas très bien. Même si les car-design des personnages sont plutôt simplistes, eh bien en opposition à ceux en 3D, ça fait bizarre. Après je comprends, ça va être très très long à faire les plans de foule. Mais voilà, en tout cas, ça m'avait un peu perturbé durant le visionnage. Mais rien de bien méchant. Parlons maintenant un peu des personnages. Je trouve que c'est aussi une des qualités du film. Notamment l'héroïne. Pour une fois dans une production de Makoto Shinkai, le personnage principal est marquant. D'ailleurs, le nom du personnage est éponyme au nom du film, preuve qu'il y a eu un travail profond sur ce personnage principal. Chose qui manquait un peu dans Tenkinoko ou Your Name. Pour en revenir à Suzume, c'est un personnage drôle, attachant et spontané. Ce personnage est à mon sens, une vraie réussite. Bon, après j'ai vu que certains trouvaient le coup de foudre un peu hâtif de sa part pour Sato, mais je suis pas d'accord. Comme elle le dit, son visage semblait lui dire quelque chose, ce n'est pas qu'un simple coup de foudre, parce qu'il est beau gosse. Non, 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 tout n'est que boucle dans le monde des morts, ne l'oubliez pas. Sato est aussi un personnage attachant, mais j'ai pas grand chose à relever à son sujet. En revanche, son pote qui a la voiture rouge, j'ai oublié son nom, est vraiment trop cool. Son impact sur le bon déroulé du film est sans précédent, non, vraiment, je l'aimais beaucoup trop. L'attente de Suzume ainsi que les différents personnages l'aidant dans sa quête, remplissent tous très bien leur rôle, et c'est tout ce qu'on demande. Ils ont chacun le droit à leur petit moment de gloire, et ça fait plaisir. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas en parler, mais Daijin est mon vrai coup de cœur du film. Difficile d'évoquer son cas sans spoiler, mais si vous avez vu le film, j'imagine que vous comprenez pourquoi je l'aime autant. Et puis, la Seiyuu, qui a doublé Daijin, a fait un travail monstrueux, on va le dire. En tout cas, moi j'ai kiffé. Voilà, voilà, c'était mon avis sur Suzume. J'avoue, la vidéo était assez courte, mais difficile de faire plus long en ayant vu le film qu'une seule fois, et surtout sans spoil. J'avais quand même pris quelques notes durant le film, j'avoue que c'était pas forcément évident, voulant absolument kiffer la séance. Mais bon, la vidéo est là, et j'espère que vous serez ouverts à aller te discuter avec moi en commentaire sur ce film. En conclusion, Suzume est absolument incroyable. Makoto Shinkai continue d'améliorer ses productions, et arrive à peaufiner son art avec le temps. Je vous recommande chaleureusement ce film, il n'est certes pas parfait, ni le meilleur film d'animation du monde, mais il n'en demeure pas moins, génial, et vous garantit une séance agréable. C'était le cas du bâton d'animation, ciao !